bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors on est parti pour une nouvelle vidéo il est entendu que pour ceux qui ne sauraient pas je vis au portugais donc nous sommes en confinement total que j'ai donc les enfants ils sont donc il se peut qu'il ya un petit peu de bruit voilà si c'est le cas je fais j'essaierai de couper à dégénère mais bon donc vous l'aurez vu en titre on est parti sur une vidéo où je vais tester enfin alors oui les magiques fois mme de la marque nelys donc je vous montre qui m'avait été offert par maria donc je vous montre d'accord le nom magique foame la marque nelys ça ressemble à des éponges elles sont roses donc j'en ai une carré et une ronde donc c'était les cadeaux de maria alias grappeuse 01 je ne me suis jamais servi de ça on est vraiment sur un test maintenant je vais être honnête j'ai quand même préparé un minimum minima cette vidéo donc j'ai quand même été regarder comment on utilisait cette petite chose honnêtement de ce que j'ai vu ça a l'air très très facile donc on va faire ça ensemble puis on verra si ça vaut le coup si c'est intéressant ou pas honnêtement j'ai déjà ma petite idée et elle est plutôt très positive je vais ouvrir la carré donc magique foame c'est tout simplement une éponge magique pardon pour le bruitage haut de ma peau chérie si je passe si tu passes par là tu as vu j'ai déchiré aujourd'hui je vais couper aux ciseaux je crois que c'est mieux parce que j'en ai un par là non et puis alors j'ai jarté le le truc loin très loin les ciseaux c'est de l'autre côté pardon un coup c'est un coup c'est le tampon qui voit la pousser les ciseaux voilà hop en fait faire la photo de miniature j'ai besoin de l'emballage n'est ce pas donc on est sur ça donc eux ils mettent un petit explicatif en image qui est au bas qui en réalité se suffit bien c'est c'est oui il explique très très bien donc je vais le garder le mettre dedans ce sera juste pour la fête c'est pour vous faire les photos les miniatures des vidéos c'est vrai que pour vous y retrouver c'est plus facile donc je me suis muni d'une feuille blanche parce que ben du coup on va tester ça et de la seule chose obligatoire que vraiment on ait besoin enfin non pas la seule il y en a d'autres mais mon hit gun donc c'est un pistolet chauffant je sais que chez action pendant un moment ils en vendaient j'ai pris différentes encres de différentes marques c'est ça que je veux dire j'ai pris de la distress de la stazen et l'ancre de chez stampin up j'ai d'autres marques mais bon voilà ces trois là c'est ça que j'utilise le plus et puis je me suis muni de plein de choses alors en fait à quoi sert la magic foam tout simplement ça va nous servir à faire des tampons voilà des tampons j'ai envie de dire ponctuels qu'on nous voilà qu'on va avoir besoin un moment ou un autre pour ce faire on va d'abord alors j'ai sorti plein de choses vous allez voir on va essayer avec plein de choses donc il faut déjà commencer par chauffer la mousse il est entendu que ça aucun intérêt si je le fais pas avec vous donc préparez vous ça va être bruyant pour ceux qui ne connaissent pas moi en plus j'ai vraiment la première version du hit gun pour le truc qui est hyper bruyant donc baisser le son à partir de maintenant d'accord donc on va chauffer je ne sais pas combien de temps il faut pour chauffer donc je vais le faire à peu près un joli c'est un test je vais le tester avec vous j'ai fait tomber une de mes fleurs tant pis alors pour commencer je voudrais faire un truc avec avec les roses qui sont là donc je vais les positionner puisqu'on est sur un carré sur mon tapis moi je vois j'ai pas forcément les maîtres si on va quand même faire un truc un peu voilà on va essayer d'être un peu un peu comment dire un truc un peu joli voilà donc j'ai pris ça et ben ma foi je crois que je n'en aurais pas assez sous la main parce que j'en ai fait tomber une je vais donc devoir la ramasser voilà sinon il en manquera une ça fera pas ce que je voulais initialement donc ça hop voilà comme ça je voulais un truc un peu symétrique vous voyez je vais aller ramasser celle qui manque voilà j'ai ramassé et donc je vais venir la placer avec ses copines ici donc là la couleur des faux des roses on s'en fiche c'est le but c'était enfin pour moi là maintenant c'était de créer donc un tampon avec ses fleurs et donc de faire quelque chose de symétrique je n'étais pas obligé que ce soit symétrique vous avez entendu la chaise raclée par terre c'est bon ça pour les pieds de la chaise je parle voilà vous voyez ou pas les roses elles sont là pardon pour l'ombre mais en même temps où que je mette mon bras vous aurez une ombre donc je vais peut-être vous rapprocher et vous baisser donc elle est là d'accord donc ça c'est le premier bah le premier tampon qu'on va tenter de faire donc j'y vais je vais chauffer ma mousse avec vous donc je vous remonte un peu cette fois ci c'est bruyant à partir de maintenant et ça risque de prendre quelques minutes d'accord je vais vous remonte un peu C'est parti. Voilà, ça commence. Ça commence à changer et on voit qu'on peut y entrister dedans quelque chose. Je n'ai pas l'idée du temps réel qu'il faut. Je le fais vraiment pour la première fois. Et dans tout ce que j'ai pu voir sur le net, on ne nous dit pas le temps. Et comme j'avais envie que ce soit un vrai test, un test vraiment réel. Voilà, parce que je ne me répète. Donc voilà. Écoutez, ça m'a l'air bon. On va essayer. J'espère que vous m'avez entendu. Je disais que ça avait l'air bon et que tout ce que j'ai pu voir, je n'ai pas su le temps qu'il fallait. Donc voilà, je vais appuyer avec mon éponge tout simplement sur mes roses. Voilà, pour qu'elles épousent la forme des roses. Est-ce que ça suffit ou pas ? Non, vous voyez, ça n'a pas suffi. Donc, je vais continuer. Donc, c'est beaucoup plus long. Alors, je vais essayer de chronométrer. Je vais prendre une montre. Je vais chronométrer et je vais vous dire combien de temps à peu près il m'aura fallu pour que la mousse soit opérationnelle. Vous voyez, là, ça ne suffit pas. Voilà, alors là, vous pouvez le voir, ça a plutôt bien pris. J'ai bien chauffé 4-5 minutes pleines. Alors, évidemment, on ne reste pas au même endroit. On va un peu partout. Voilà, on appuie bien fort ensuite. Et vous voyez, ça a bien pris. D'accord ? Donc là, maintenant, on est obligé de laisser refroidir l'éponge. pour qu'elle se remette à l'état compact, n'est-ce pas ? Compact, ce n'est pas le mot, mais bien dur, quoi. Là, elle est encore ramollie par la chaleur. Donc, je vais tout de suite ouvrir le deuxième paquet, donc la ronde. Et elle, on va l'essayer avec... Alors, j'ai préparé des choses. Alors, je vais ranger mes fleurs. Alors, évidemment, j'ai... Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Voilà, bon. Hop ! Alors, les fleurs ne sont pas encore chaudes, c'est rigolo. Donc, j'ai préparé un vieux trousseau de clé. Je vous accorde, il n'est pas beau. Vous ne le verrez peut-être pas d'ailleurs à la vidéo, mais ce n'est pas grave. Et pourquoi je l'ai pris ? Parce que c'est de vieilles clés, voilà, et que c'est rigolo. Alors, ce n'est pas à moi en plus, les clés, c'est à ma belle-mère. Oui, en fait, c'est le trousseau qu'on garde à la maison. Mais bon, comme vous pouvez le voir, il est vraiment... Voilà, hein ? Alors, j'aimais bien parce qu'il y avait des toutes petites clés. Ça devait être un cadenas. Et ça, je ne sais pas de quoi c'est. Mais on s'en fiche un peu, c'est parce que c'est des petites formes de clés que je trouvais que c'était sympa. Donc, voilà. Donc, on va essayer avec ça après. Alors, je me munis maintenant de mes encres, de ma feuille. Et on va tamponner, voir ça, ce que ça donne. Alors, ce ne sera pas une vidéo courte. J'espère que j'arriverai à faire tout ce que je voulais avec vous. On va voir ça. Donc, je tamponne sur mon encre Stampin' Up, qui est une encre à la base d'eau, hein ? D'accord ? Donc, vous voyez, j'ai bien tamponné partout. Et là, je vais venir, donc, ben, écoutez, appuyer fortement. Enfin, on entend le fond, quoi. Un tampon mousse. Bon, je n'ai peut-être pas choisi la meilleure des choses en prenant ces fleurs. Parce que, du coup, il y a peut-être trop de détails. Mais, ben, écoutez, ça fonctionne. Je vais réessayer en insistant un peu. Parce que je vois que je n'ai pas non plus insisté énormément. Ça fonctionne très bien. Avec l'encre Stampin' Up, c'est parfait. Voilà, là, j'ai un peu plus insisté. Je n'avais peut-être pas assez insisté pour bien qu'on voit les fleurs, vous voyez ? Bon, écoutez, ça fonctionne très bien. Maintenant, je vais essayer avec ma Distress Ink, qui est une verte aussi. Cette fois-ci, je vais faire comme ça. En tout cas, dans un premier temps. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est de se servir, évidemment, de l'intégralité de la forme de la mousse. Donc, là, on est sur l'équivalent d'un tampon mousse, tout simplement. Sauf qu'il est fait maison. Et qu'on le choisit en fonction de la création qu'on a besoin de faire à un moment donné, tout simplement. Le nôtre, à un moment. Voilà. Allez. Il y a la Distress, ici. J'appuie. Je n'ai pas peur. C'est agréable à toucher. J'aime bien, moi. C'est une mousse dure. On va écouter. On est bien. Regardez. Et du coup, je vais faire à la Stazone. Mais je vais me préparer tout de suite des lingettes. Pour pouvoir nettoyer tout de suite. Parce que la Stazone, je n'achète pas de produit particulier pour nettoyer. Ça tâche les tampons. Ce n'est pas grave. Ça n'empêche pas leur bon fonctionnement. Voilà. Donc, on prend la Stazone. Alors, par contre, elle est moins ancrée, ma Stazone. C'est possible qu'elle fonctionne moins bien. OK. On y va. J'adore l'odeur de la Stazone. Et c'est là que je vois qu'elle est... Il faut que je remette, que je la recharge. Parce qu'on la sent de moins en moins. Je pense qu'on verra un peu moins les fleurs. Parce qu'elle n'est peut-être pas très ancrée, ma Stazone. Mais voilà. Je viens ici. Voilà. J'appuie fort. Mais de toute façon, ça fonctionne. Puisqu'on a bien vu qu'avec l'encre Stampli neuf, ça fonctionnait très bien. J'essuie tout de suite. Pardon. Ben, écoutez. J'aime beaucoup le rendu. Bon, ça ne nettoie pas tout. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Vous voyez qu'en plus, ça se nettoie très bien. Là, pour la mousse carrée, ce qui est top, c'est qu'en fait, vous avez plusieurs faces. Et donc, vous allez pouvoir utiliser toutes les faces, vraiment. D'accord ? Je vais vous montrer ça. Avec une clé, par exemple. Ben, écoutez, ça se nettoie bien. Donc, ça, c'est chouette. Et donc, bien sûr, ma lingette, je la garde pour faire plein de choses en scrap avec. Aujourd'hui, il sera pour nettoyer ce que j'ai à nettoyer. Mais une fois qu'elle sera sèche, pour d'autres choses. Donc, je me rassoie. Donc, vous voyez, ça a fonctionné avec toutes mes encres différentes très, très bien. Après, bon, clairement, sur la Stazen, comme je vous le dis, c'est parce qu'il faut que je recharge le pas de d'encre, tout simplement. Donc, écoutez, on est bien. Ça fonctionne bien. Maintenant, je vais venir faire la même chose. Je vais donc chauffer mon côté comme ça. Et je vais venir faire avec une clé. D'accord ? Je pense que je vais prendre celle-ci. Donc, je vais sortir la clé. Je vais chauffer ma mousse et je vous reprends. Voilà. Donc, de la même manière que j'ai chauffé ici. J'ai chauffé, allez, 3-4 minutes mon côté. J'ai ensuite appuyé fortement, comme je l'ai fait tout à l'heure avec les roses. Et j'ai donc la forme de ma clé. Alors, je n'ai pas centré. Mais il n'y a pas mort d'œil. Voilà. On va voir ce que ça donne avec les encres en tamponnage. J'en ai perdu une. Ah, elle est là. Alors, je ne suis partie que sur du verre COE. Bon, tant pis. On est pré-aberte. Enfin. Alors, on y va. On imbibe bien. Vous voyez ? J'imbibe bien. Je vais la mettre. Et j'appuie bien. Voilà. Ben, écoutez, c'est sympa. Regardez. Ça fait un super effet. Ça fait un peu comme si on avait un pochoir. J'aime bien. Voilà. Donc, on va faire pareil avec la Distress. Je vais un petit peu enlever. Là, c'est des encres à l'eau. Donc, ça se nettoie bien. De toute façon. OK. Après, moi, je ne suis pas à cheval sur le fait de nettoyer mes tampons. Vous le savez. Voilà. Ça ne fait pas partie de mes priorités. Il y a plus d'importance. Donc, je viens tamponner, ancrer plutôt avec la Distress. Ink. Elle est verte. J'y vais bien. OK. Et je viens, de la même façon que tout à l'heure, tamponner ma feuille. Alors, rien de compliqué. Voilà. Ben, écoutez, je trouve que ça rend même plutôt bien. Et j'ai même la marque de la clé sur celui-ci que je n'avais pas tout à l'heure. Bon, écoutez, je trouve que ça rend super bien. Alors, on va essayer avec autre option, maintenant. On va essayer avec des classeurs de gaufrage. Donc, vous l'aurez compris. Vous pouvez faire avec absolument tous les objets du quotidien. Ça, il n'y a pas de raison. Évidemment, il faut que ce soit de la taille de votre mousse. Mais voilà. Alors, on va essayer avec un tampon. J'ai ce tampon que j'adore, affectueusement. Et j'avais envie de l'essayer pour voir ce que ça donnait, tampon sur tampon, pourquoi pas, sur l'autre côté de la mousse. Donc, je la chauffe. Et donc, je vais essayer. On va voir ce que ça donne. Voilà. J'ai chauffé 3-4 minutes. Je fais comme je l'ai fait jusque-là. Je viens appuyer fortement sur ma forme. Mais là, c'est un tampon pour que ça prenne. Ensuite, j'enlève. Et vous voyez que ça a bien pris. Alors, j'aime beaucoup. Le seul hic, si vous voulez, c'est que là, ça va avoir la forme de mon tampon. Ma foi. Alors, c'est vrai que c'est rigolo. Tout à l'heure, je n'ai pas trop attendu pour tamponner. On va voir là. C'est encore chaud, mais ça va. Je vais refaire des tamponnages. Il faudrait peut-être que je change de couleur. Mais bon. Après tout. Alors, on y va. Je fais avec l'encre Stampin' Up. D'accord. Donc, c'est des encres à eau. J'insiste. Donc, facilement nettoyable. Très facile à travailler. Et très agréable. Oh, j'aime bien. Mais regardez. Je suis con. Le mot, il est à l'envers. Oh, mais c'était là. L'idée, elle était bonne. Bon, l'idée était bonne. Là, elle est dans le bon sens. Sauf que forcément, quand on le tamponne, après, ce n'est plus dans le bon sens. Oh, mais Kat, tu n'as pas réfléchi non plus. Bon, je ne retamponne pas. Du coup, ce n'est pas une peine. Mais on sait que ça fonctionne avec un tampon. Voilà. C'est l'essentiel. Je rigole toute seule, là, vraiment. Sur ce coup-là. C'est mémorable. Non, mais sans rire. Au moins, ça fonctionne avec un tampon. Voilà. On le sait. Alors, peut-être prendre un tampon qui n'a pas d'écrit. Ouh, j'ai mes tampons. Attendez. Je vais en choper un. Alors, j'ai chauffé mon côté. J'ai me summini d'un set de tampons de chez Action. J'ai pris la rose, comme ça. D'accord ? Donc, on est sur un tampon silicone. Tout à l'heure, on était sur un tampon mousse. Eh bien, ça fonctionne aussi très bien. Vous voyez ? Donc, comme je vous le disais, vous pouvez vraiment utiliser quasiment, je pince, tous vos objets du quotidien ou presque. Enfin, tous ceux qui vous intéressent, en tout cas. Donc, on va tenter l'expérience du tamponnage. Toujours avec mon verre. Donc, je tamponne. Donc, voilà. Là, c'était pour tenter vraiment avec un peu tout, tout type de matos, disons, qu'il soit scrap ou pas. Donc, là, on est sur un tampon. Alors, je ne vais peut-être pas appuyer. Alors, je vais vous dire, ça donne ça. Ce n'est pas flagrant. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, tout simplement, je n'ai pas chauffé très longtemps. J'ai chauffé vraiment très, très peu. Et ça va me permettre de rebondir et de vous montrer comment faire si... Comment vous servir, en fait, de votre éponge. C'est-à-dire que, par exemple, là, je n'ai pas envie de le garder. J'ai envie d'en faire un autre. Eh bien, tout simplement, je reviens chauffer. Il va y avoir du bruit. Et du coup... Comme vous le voyez, en rechauffant, la marque va disparaître. Et on va revenir sur quelque chose de lisse. Voilà, vous voyez, la marque a disparu. On est revenu sur quelque chose de lisse. Alors, bien entendu, plus on va le faire, plus notre éponge va rétrécir. Mais c'est super intéressant, je trouve. Du coup, je vais réchauffer un peu plus longtemps ma mousse et refaire mon tamponnage qui n'était pas réussi. Il n'était pas assez incrusté, en fait, dans la mousse. D'accord ? Voilà, j'ai refait mon incrustation comme ça. Honnêtement, je ne suis pas sûre que ça fasse beaucoup mieux que ça. Tout simplement, peut-être parce que j'ai choisi un tampon où les finitions n'étaient pas... Ou du moins, les détails n'étaient pas les plus faciles. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que si on tamponne tout seul ce tampon de toute façon de base... Alors, je vais le faire avec la tampine-up. Comme ça, on va comparer les deux empreintes. Ok ? Donc, là, c'est le tampon tout seul normal. Oh, si, quand même, il fait des... Ouais, mais voilà. Après, les détails font que comme ça. Ce n'est pas pareil, d'accord ? Et là, on fait avec le tampon en incrustation comme ça. J'appelle ça comme ça. Je ne sais même pas si c'est comme ça qu'on dit. Donc, ne me reprenez pas. Ce n'est pas grave. Si, ce n'est pas ça. Voilà. Ouais, donc là, bon, j'ai... Ce n'est pas mal. Mais clairement, voilà. C'est un tampon sur lequel... Ça ne fait pas le même effet. Ce n'est pas que c'est moche. Mais voilà. Alors, pour voir avec la distress. Pardon, c'est une vidéo qui sera bruyante. Je pense à ma pauvre Aude. Ouais, non. Ce ne sera pas phénoménal avec ce tampon, avec cette incrustation-là. Mais voilà. Ça vaut le coup d'essayer. Et donc, de toute façon, on sait que ça fonctionne avec les tampons. Et ça, c'est chouette. On va essayer une dernière version. Et pour ce faire, je vais préparer une autre lingette pour nettoyer et une autre feuille. Alors, on va maintenant... Je ne sais plus où je vous ai laissé. Pardon. Donc, voilà. Donc, j'ai fait plein d'autres tests que je vais vous montrer après ça. Donc là, maintenant, on va utiliser l'éponge rose, la ronde. Elle n'est pas rose. On s'en fout qu'elle soit rose, la ronde. Et on va tester avec des classeurs de gaufrage. Dans les classeurs de gaufrage, il y a deux côtés. Vous le savez ou pas. Il y a un côté qui est plus incurvé que l'autre. Par exemple, ici, le papillon est incurvé alors qu'ici, il est en relief. D'accord ? Donc, l'objectif, ça va être de tester tout simplement les deux côtés parce que vous allez voir que du coup, le rendu ne va pas être le même au niveau de l'incrustation. Alors, on essaye ce côté où les papillons sont à l'extérieur. Ils sont en relief. D'accord ? Alors, je pense que la ronde fond plus vite que la... Non, vous voyez, ça ne suffit pas. Quoique, ça donne ça, mais ce n'est pas très profond. On va quand même essayer. La ronde va fond vraiment d'aller plus vite que la carré. Regardez, je ne l'ai faite qu'une fois et déjà, elle est pas mal déformée. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas grave en soi, mais je vous le dis. Voilà. Donc, on va essayer de tamponner et voir si ça suffit au niveau de l'incrustation. Je ne crois pas. Mais après tout, je ne vais pas me tromper. Et on est sur une vidéo test, je vous le rappelle. Donc, eh bien, on teste. D'accord ? Alors, on y va. On met de l'encre. Voilà. On peut la retourner. Oui, là, ça l'a vraiment déformée comparée à l'autre. C'est marrant, ça. Pourtant, elles avaient à peu près... Oui, elles avaient la même largeur. Elles avaient la même densité. Donc, on y va. On tamponne. Et du coup, là, on va avoir un tampon rond. Hop. Regardez. Bon, j'ai fait n'importe quoi en tamponnant. C'est, à mon avis, pas assez profond. Mais on le voit. Voilà. Donc, je vais quand même essayer de faire un... Bah, de rechauffer et de refaire plus profond pour voir si j'y arrive ou pas. Et ensuite, on va tester l'autre côté. Ou du moins, non. On va d'abord tester l'autre côté. Comme ça, bah, comme ça, on verra la différence. D'accord ? Donc, je chauffe. Ouais. Vraiment, elle se déforme beaucoup plus qu'avec le carré, l'éponge carré. C'est pas clair ce que j'ai dit, mais vous aurez compris que l'éponge ronde se déformait plus que l'éponge carré. Voilà. Au chauffage. Donc, voilà. Vous voyez la différence ? Là, c'est incurvé alors que là, c'est en extérieur. D'accord ? Donc, on va tester, du coup... Ouais. Parce que là, il n'est quand même pas assez à mon avis. Mais bon, je peux dire ça et dire une bêtise. Après, il faut savoir que j'ai réchauffé de l'autre côté, donc forcément. Voilà. Alors là, moi, je tamponne comme une barbare, mais clairement, vous pouvez en prenant le temps de tamponner doucement, vous n'aurez pas l'encre entre les papillons. Voilà. C'est un truc plus propre. Vous voyez ce que je veux dire ? On appuie. Hop. On enlève. Eh bien, écoutez, voilà la différence. Donc, on va refaire. On va réancrer. Donc, le côté qui était incurvé initialement. Mais comme je vous dis, je pense que là, par contre, il faut que je rechauffe et que je repasse si je veux garder ce tamponnage. Et là, j'appuie. Hop. Et je ressors. Et ma mousse est déformée, en fait, de ce côté. C'est bizarre. Ou j'ai chauffé trop, mais pourtant, j'ai chauffé beaucoup moins que de l'autre côté. et ici. Hop. Et hop. Voilà. Vous voyez la différence ? Là, on a l'ombre autour des papillons lorsque les papillons sont en relief, alors qu'on a l'ombre à l'intérieur des papillons lorsqu'ils sont incurvés. Voilà la différence au niveau du tamponnage. tamponnage. Donc, je vais nettoyer tout ça. Bon, allez. Je viens de m'amuser de faire plein de choses. Je ne sais plus du tout où je vous ai laissé. Donc, je vais essayer de reprendre le plus... le plus mieux possible. J'ai donc testé avec mes classeurs de gaufrage. Franchement, avec celui des papillons, je n'ai pas aimé trop le résultat de la partie qui ressort. Vous savez, le côté qui ressort, il y a la partie incurvée et la partie qui ressort. Je n'ai pas aimé le résultat. Mais je me pose quand même la question peut-être que je n'avais pas assez chauffé ma mousse. Voilà. Je vais être tout à fait claire. La mousse, le carré et le rond, vraiment, ne se sont pas travaillés du tout de la même façon. J'ai trouvé que le carré était beaucoup plus sympa que le rond. Le rond se déforme. Le rond fond plus vite. Je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. Pourtant, je n'ai pas appuyé le dessus. Vraiment, je le voyais en chauffant. Il fondait. Donc, voilà. Donc, bien prendre le temps de chauffer votre mousse. 3-4 minutes. En tout cas, avec ce type de heat gun. Maintenant, forcément, il y a peut-être des heat gun qui chauffent moins, plus. Voilà. Mais prendre le temps de bien chauffer. Faites un premier test puis un deuxième et vous voyez. Mais moi, j'ai bien mis 3-4 minutes à chaque fois. J'ai adoré faire avec mes fleurs et j'ai fait la même chose avec des boutons. Alors, j'ai aussi testé plein de choses. Vous allez voir. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, pour tout ce qui est objet, n'importe lesquels, ne prenez pas des objets qui ont trop de détails parce que ça ne rendra pas bien. D'accord ? Ensuite, il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui va gaspiller beaucoup d'encre, qui va utiliser beaucoup d'encre. Par exemple, ici, je n'ai ancré qu'une seule fois et comme vous pouvez le voir, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 tamponnages. Donc, ça fait un dégradé. C'est sympa. Mais voilà, comme quoi, ça prend beaucoup d'encre. Donc là, c'était les boutons. Par exemple, les boutons qui ont pourtant des détails, vous voyez, on ne les voit quasiment pas au tamponnage. Après, j'ai utilisé Distress. Clairement, peut-être en utilisant d'autres encres, on les verrait mieux. Je n'ai pas fait à la... Non, celui-là, je l'ai... Si je l'ai fait ici avec toujours la Distress et j'ai insisté un petit peu plus et là, on voyait les détails avec ma... Ça ne donne pas du tout. Donc, voilà. De toute façon, oui, il faut prendre les encres qui, on le sait, font ressortir plus les détails. J'ai ensuite ancré... Donc là, j'avais fait avec une Distress. Là, j'ai fait avec la... La Stampin' Up. Vous voyez ? Bon, vraiment, le côté incurvé, je pense, ressort mieux que le côté qui ressort justement. Je parle du classeur de coffrage. Vraiment, c'est ce côté-là où le... où c'est incurvé à l'intérieur qui ressort plutôt que celui où c'est à l'extérieur. Voilà. C'est ça que je veux vous dire. Alors, ensuite, j'ai refait des tests avec... J'ai fait tomber quelque chose. J'ai refait des tests avec les autres classeurs de gaufrage et mon éponge ronde. Et j'ai trouvé que le résultat était quand même vachement plus sympa qu'avec mon classeur d'embaussage papier. Vous voyez là, c'est trop confondu. Il y a trop machin. Après, c'est peut-être aussi mon encre qui était trop ancrée, c'est le cas de le dire. Mais bon, je ne pense pas parce que ça aussi, c'est des encres neuves. Donc, vous voyez, ça fait sympa. On peut vraiment jouer après avec le tamponnage. Je vous dis 5-6 fois, vous pouvez tamponner à l'aise. Ça utilise pas mal d'encre. Voilà. J'ai bien aimé le résultat avec les classeurs de gaufrage. Il est entendu que vous l'aurez compris, vous pouvez utiliser avec vraiment plein de choses. Donc, les classeurs de gaufrage, des tampons, on a essayé mousse et acrylique. Non, on a essayé acrylique et mousse, oui, je sais pas ce que je dis. Non, c'est caoutchouc, pardon. Donc, voilà, j'ai essayé avec des petites choses de tous les jours comme ici, tout simplement, les boutons. On a fait avec des clés. On a fait avec quoi ? Je ne me rappelle plus. Avec les fleurs comme ça, là, de chez Action. Voilà. Donc, amusez-vous. Ça vous fait de super tampons. Donc, à chaque fois que vous avez fini de vous servir du tampon que vous avez créé, vous pouvez donc le réeffacer en réchauffant et en recréant un autre. Il est entendu que ça va s'user à force. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est un bon compromis pour quand on veut faire des créacs. Justement, on utilise un classeur de gaufrage et qu'on a envie de faire un tamponnage raccord. Quand on a envie de faire des superpositions de différents tamponnages avec déjà un tampon de base et ensuite un autre, enfin, vraiment, ça va être sympa. Donc, ça fonctionne avec toutes les encres, mais clairement, je pense que ce sera mieux avec tout ce qui est encre de détail, d'accord ? Comme là, le nom ne va pas me venir, mais en tout cas, c'est aucune de celles que je viens de vous présenter. Évitez donc les choses où il y a trop de détails parce que vous voyez, par exemple, là, bon, mes fleurs, on a bien vu qu'il a fallu que j'y revienne, que je tamponne bien avec mon encre de chez Stampin' Up. Ça a bien fonctionné parce que c'est des grands pads qu'ils étaient bien ancrés. Là, les tampons gaufrages, franchement, au niveau de... les deux derniers que j'ai fait, ça a vraiment bien fonctionné. Ça a fait un joli rendu. Comme je vous dis, choisissez plutôt la partie incurvée que la partie qui ressort. Et voilà, éclatez-vous vraiment. Je trouve ça génial. Voyage, ça faisait longtemps que Mariam les a envoyés. Franchement, ça doit bien faire peut-être un an ou deux ans. Je n'avais pas encore pris le temps de les essayer parce que je m'étais dit que je prendrais le temps proprement, gentiment, calmement. C'est fait. J'adore. Franchement, j'adore. Par contre, un autre détail. Vous pouvez bien sûr même sur le rond utiliser les côtés. Vous pouvez utiliser absolument toute l'éponge. Une autre chose, quand vous faites l'autre côté, par exemple, j'ai fait ensuite celui-ci, le fait d'avoir chauffé ce côté, ça a fait fondre un petit peu les côtés de celui-là. Du coup, même s'il fonctionne encore, je l'ai essayé, il y a moins de marque sur les côtés. De toute façon, à chaque fois que vous allez chauffer, ça va modifier les autres que vous avez fait, ça c'est sûr. D'ailleurs, je le vois ici. C'est-à-dire que j'ai travaillé mes côtés et du coup, ça a modifié ici sur le côté. Mais voilà, franchement, ça fonctionne du tonnerre. C'est sympa parce qu'on peut se faire ses propres tamponnages. C'est des tamponnages pleins, clairement. Quand je dis plein, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste le papillon ou juste une fleur, on a tout le tampon. Mais je trouve ça vraiment super. Alors, pour vous dire toute la vérité, je pense que Maria les a vus chez Nose parce qu'il me semble que ce sont les étiquettes Nose. Donc, voilà. Il faut savoir que ce qui va chez Nose, vous pouvez le trouver ailleurs. Nose, c'est juste des magasins ou des grandes marques qui vendent leurs produits ou parce qu'ils ferment ou parce qu'ils font faillite ou parce que si ou parce que ça. Mais ça, vous pouvez le trouver ailleurs. Donc, il vous suffit de taper Magic Foam, la marque Nellis et vous le trouverez. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai vu ensuite comment ça fonctionnait parce que l'image était claire mais j'avais envie de voir d'autres fonctionnements. J'ai beaucoup aimé. J'adore. Donc, bien sûr, vous verrez dans d'autres vidéos à venir comment j'utiliserai tous les tamponnages que je viens de faire avec vous. Donc, j'ai utilisé quand même pas mal de feuilles. Et voilà. Donc, je suis très contente. Donc, encore, merci Marie de m'avoir fait ce petit cadeau. Tu m'en as déjà fait tellement. C'est voilà. Je n'ai pas encore tout utilisé. Mais voilà. Donc, je vous conseille vraiment ces Magic Foam. si vous tombez dessus de les tenter. En plus, ça ne m'a pas l'air d'être un produit excessivement cher. Donc, voilà. Lancez-vous si vous tombez dessus et amusez-vous. Il y a vraiment de quoi faire plein de choses. Donc, maintenant, pour ceux qui s'interrogent comment utiliser après, ça va venir dans d'autres vidéos. OK ? Allez, je vous laisse et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501